et bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur crypto rider et aujourd'hui on va parler de ce médium qui est sorti hier sur la tokenomique de crypto rider donc pour faire un peu de sploy on va avoir deux tokens sur crypto rider qui vont être utiles autant pour le jeu in game pour l'économie globale de crypto rider et justement cette vidéo c'est pour un peu condenser toute cette information ce que je vais pas vous lire tout le tout le médium mais on va voir un peu les points clés de ce médium pour que vous puissiez savoir ça va être quoi ces deux tokens et à quoi ils servent donc tout ce qui est la partie qu'est ce que c'est crypto rider si vous demandez qui est ce que je suis qu'est ce que je fais là pourquoi est ce que je monte ma tête regardez la première vidéo sur crypto rider comment ça marche qu'est ce que c'est et après revenir sur cette vidéo pour voir justement cette histoire de token donc pour faire simple crypto rider on va avoir deux tokens donc le premier qui est le token orum ou à orum je ne sais pas comment on le dit c'est pas très important qui veut dire or ou gold donc en latin et du coup ça sera un token de supply infini mais de manière initiale on aura un mint de 1 milliard mais l'équipe de crypto rider se réserve le droit autant de minté que de burn ce propre token soit pour influer sur le prix soit pour on va dire changer l'économie autour de ce token quelle va être l'utilité de ce token alors comme c'est mis ici noir sur blanc après je vous laisse bien sûr relire ce petit médium si vous voulez plus d'infos donc ça vous servira en jeu en gros pour faire les donjons pour recruter des personnages donc recruter des personnages c'est un peu le breeding à la façon axi sauf que là ça sera entre 2 et 10 personnages plus vous en avez de personnages plus le personnage résultant sera de bonne qualité et du coup il faudra payer ce token pour pouvoir faire ce recrutement mais aussi pour toutes les futures activités inhérentes au jeu on va dire comme le crafting l'enchantement ou le pvp donc du coup là ils ont mis aussi un peu de choses par la suite sur lesquelles ils sont en train de travailler et aussi ça sera la monnaie par défaut pour le crypto rider marketplace donc crypto rider marketplace c'est donc du coup le marketplace donc l'endroit où on pourra acheter vendre des objets des items des riders directement etc etc qui sera donc du coup lancé entre 3 et six mois donc ça nous laisse le temps de faire pas mal de donjons et de générer pas mal de gold donc ce fameux token auront comment on va le gagner très simple en complétant les donjons et les missions donc j'imagine qu'il y aura des missions comme dans axi donc dans axi il y a des missions daily bah là il y aura sûrement des missions daily j'imagine qu'on aura plus de détails sur ce côté mission dans le futur donc plus les missions ou les donjons seront dit fossiles et plus on sera récompensé avec ce token et certains modèles de personnages ont un bonus de oron de ce token par exemple les génesis donc les personnages actuels ont un 30% de bonus ce qui est très intéressant et après les génesis fuise les pas les génesis mais on va dire les futurs riders qui vont être minés ce pourcentage va être diminué de 30% à zéro en sachant par une diminution de 5% par saison donc chaque saison il y aura des nouveaux modèles de rider donc ça c'est je vous réfère à l'autre vidéo que j'ai fait là dessus donc là les génesis ont 30% les prochains ils auront 25 25 jusqu'à tomber à zéro donc voilà et aussi on pourra gagner ces fameux oron oron via le staking de rider qui est le deuxième token qu'on va parler tout de suite de manière passive donc c'est du staking pur et dur comme vous le connaissez déjà donc tout ce qui est le facteur de prix sur le rond je vous laisse lire parce que ça c'est un peu plus technique mais en gros ce token il va servir c'est comme le slp de axi donc il va avoir une valeur on va dire intrasèque par rapport à ce qu'on a son utilité in game et c'est pour ça que du coup le crypto rider serait le droit de burn ou de mint ce propre token pour pouvoir justement influer sur le prix de la manière de on va dire la stratégie qu'ils ont pour l'économie du jeu mais nous on va s'intéresser au deuxième token qui est le rider qui pour cette fois ci est un token que la team n'a aucun droit dessus de mint et il y aura un supply fixe et initial de 100 000 ok donc c'est à dire que c'est limité pour ce donc c'est à dire que dans un cas c'est de l'argent limité et dans ce cas là c'est un token limité et en gros l'utilité de ce rider token donc ça va être de générer de manière passif le premier token au rond du fait de stacker ces riders ça c'est un premier utilité et aussi il y aura du coup une récompense daily par rapport à l'activité du jeu pour ceux qui ont hold ce ce token aussi on va avoir la possibilité de loquer le staking de ce rider pour une période de temps entre 3 et 12 mois qui va nous apporter un reward rate plus ou moins élevé donc par exemple si je le log pendant trois mois j'aurai 100% de reward si je le log pendant 12 mois j'aurai 400% de reward ce qui veut dire un multiplicateur de fois 4 sur le daily passive reward que je recevrai en haut ok et ce token va surtout être utile pour pouvoir voter des décisions donc en fait c'est un token de gouvernance si vous connaissez déjà donc c'est un token qui va vous permettre de pouvoir voter pour les décisions que la team va vouloir prendre mais aussi un early access pour des nouveaux donjons des nouvelles releases des nouveaux items etc etc et aussi la même chose pour tous les partenaires de crypto rider comment on peut gagner ces fameux rider donc très simple via des lp token de oront matic donc ça sera sur 100% sur le réseau matic polygones ou en staking des riders matic donc c'est de là via des lp token de sushi donc sushi si vous ne connaissez pas sushi c'est une plateforme c'est un exchange décentralisé qui est sur ethereum mais qui est aussi sur polygones qui vous permet tout simplement comme vous voyez à l'écran de faire des swaps mais aussi vous pouvez créer des lp token et après ici bah vous avez par exemple là si je mets du usdt usdc bah j'ai un 9% annualisé qui m'est reversé sous forme de sushi voilà etc et ben là on aura ces lp token oront matic et raidermatic qui nous sera récompensé sous forme de rider et justement ça sera 50% du supply qui ira dans ces liquidités pool ce qui est assez intéressant et après du coup sur la façon de le la le prix le facteur prix sur le rider je vous laisserai un peu lire plus en détail cette partie là si vous êtes intéressés concernant comment on va jouer la fluctuation du prix et là à la fin quelque chose qui est intéressant parce que ça c'est toujours quelque chose qui est intéressant de voir dans un projet combien le projet garde on va dire les les développeurs ou la team garde de supply de des tokens qui vont créer c'est toujours intéressant pour voir un peu la vision long terme du projet donc là sur les 100 000 riders donc on a dit que 50% c'était dans les lp staking ça sera distribué donc durant pendant quatre ans après on aura 20% qui sera pour la partie team fondateur qui vont être loqués pendant deux ans via un contrat donc ça c'est ça c'est quelque chose qui donne quand même de la sécurité dans le projet ce que ça veut dire que si c'est loqués pendant deux ans ils peuvent pas partir entre guillemets avec la caisse pendant les deux ans après 15% pour les employés et les personnes qui vont être on va dire en freelance pour les projets donc loqués aussi un an donc ça c'est un peu moins mais c'est aussi bien qu'elles soient loquées pour un an 10% pour la trésorerie donc ça ce sera pour tout ce qui est je sais pas si vous avez vu déjà d'autres projets où il y avait d'autres projets où par exemple ils donnaient ils donnaient leurs tokens en échange de trouver des bugs sur la plateforme je crois que c'est Binance qui a fait ça et en gros si vous trouvez ceux qui trouvaient le plus de bugs ramasser un montant de BNB c'était quelque chose comme ça donc il y aura aussi ça sera aussi pour les giveaways et donc des futurs needs et 5% réservés pour les futurs investisseurs donc peut-être pour des campagnes etc etc concernant l'or le horum donc 75% ça sera directement dans les donjons et dans les missions 20% pour des rewards pour les employés les bugs giveaway etc etc et 5% pour le staking initial des riders parce que quand vous allez stacker du rider au début et que vous allez gagner du horum grâce à ça il faut au moins un pourcentage qui soit 10% donc voilà voilà ici on a aussi quelque chose de très intéressant que la team de crypto rider donnera une poule initiale pour les deux riders et horum donc ça c'est normal s'ils donnent pas la liquidité on va pas pouvoir on va pas pouvoir bien sûr en acheter et le prix initial du rider sera de 0.01 dollars et le prix initial du sera de 0.01 de là alors là je ne fais pas de conseils en investissement mais vu la hype du projet je pense que ce prix là changera à la hausse vers la baisse je vous laisse deviner je ne fais pas de conseils en investissement et la dernière chose que je voulais vous faire remonter donc lisez cette partie aussi qui est très intéressante je veux pas que la vidéo dure 3 heures donc je ne vais pas entrer dans les détails mais j'ai vu une petite chose qui est très 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 intéressante pour pour nous qui est la suivante voilà qui est cette phrase là que au lancement il y aura un airdrop de quelques riders token pour tous ceux qui ont des riders dans leur wallet polygon donc c'est à dire que tous ceux qui ont acheté ou des riders en L2 directement ou en L1 mais qu'ils ont migré en L2 et du coup ils ont sur leur wallet sur polygon il y aura un petit airdrop de rider qui sera prévu donc tout ça quand est-ce que ça sort bah je vous le dis ça sort très bientôt d'après les sources que j'ai sûrement la semaine prochaine en sachant que cette semaine le week-end nous aurons le premier vrai donjon donc là on est sur le donjon de test donc restez hypé restez sur le projet et sinon attendez une prochaine vidéo de toute façon quand il y aura le premier donjon ou les tokens je vous ferai un petit retour avec une petite vidéo pour vous montrer un peu comment tout ça marche pour vous montrer comment apporter de la liquidité si vous ne savez pas comment on fait etc etc comme toujours j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas un petit pouce en l'air un petit commentaire si vous avez quelque chose à dire ou ajouter et bon si vous pouvez vous abonner ça serait vraiment le top ça mènera beaucoup à continuer vidéo et surtout à me motiver pour vous aider vous donner toujours plus de contenu donc voilà c'est tout pour aujourd'hui merci beaucoup à tous et on se voit dans une prochaine vidéo sur un jeu crypto ou quelque chose d'autre on verra bien ce sera la surprise ciao ciao